... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Plusieurs rencontres se tiennent au siège des Nations Unies à New York. À quelques heures de l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU, le président du FASO a pris part à celle sur les migrations et le dividende démographique. La protection des données personnelles, préoccupation de 15 pays afghains qui réfléchissent à Ouagadougou autour des gardes-femmes à mettre en place pour que les données de chaque citoyen soient mieux protégées. Le président du FASO, Rochmar Christian Cabouré, a présidé au siège des Nations Unies à New York une réunion sur le dividende démographique. Le dividende démographique voudrait qu'on s'appuie sur les femmes et les jeunes pour accélérer la planification familiale en créant les conditions d'un développement rapide. C'est une rencontre organisée par la Banque mondiale et l'UNFPA. Reportage de nos envoyés spéciaux, Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les jeunes et les femmes d'abord, c'est le slogan dans cette salle des Nations Unies. Ce qui est en question ici, ce sont les conditions pour que les pays africains et particulièrement ceux du Sahel puissent réaliser le dividende démographique, c'est-à-dire cette période transitoire avec une forte proportion de jeunes, moins d'enfants et de vieux, ce qui est propice au développement économique. J'ai la charge de porter à l'ensemble des chefs d'État du continent et dans les espaces internationaux l'appel de la jeunesse africaine afin que tout soit mis en œuvre pour y donner l'espace et le cadre propice à son plein épanouissement et à sa forte participation au sujet de la construction de l'Afrique. Il s'agit de faire la capture du dividende démographique un acte central de la réalisation du développement durable et de la fête des solidaires d'ici à 2030. Ce dialogue organisé par l'UNFPA et la Banque mondiale est présidé par le président du FASO. Sur le terrain, l'objectif du dividende démographique se matérialise déjà par l'initiative pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel en cours de mise en œuvre dans six pays dont le Burkina. Misé sur les femmes et les jeunes, l'idée fait l'unanimité ici et le cadre du Rwanda fait école. 64% de femmes au Parlement, 38% dans le gouvernement. C'est la preuve que le premier ingrédient, c'est la volonté politique. Nous devons toujours investir dans l'éducation, dans la santé des jeunes, dans leur formation et dans leur insertion dans le développement de nos pays. Tant que cela ne sera pas atteint, nous aurons toujours justement le reputement, je dirais, des groupes terroristes sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent que faire. Tout comme ces jeunes qui traversent la mer tout le temps pour aller travailler dans les pays européens et qui malheureusement perdent la vie par centaines au cours de cette traversée. L'UNFPA insiste sur la nécessité de réduire la natalité par la planification familiale. La jeunesse africaine, elle, est prête au combat pour le développement, martèle le représentant des jeunes pour peu que l'on lui donne les armes. Rochmar Christian Caboury, lui, assume le leadership sur la question. Il invite les pays qui n'ont pas encore ratifié la charte sur la jeunesse à franchir le pas. À la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président du FASO a aussi pris part à une rencontre de haut niveau sur les déplacements massifs de population. La situation actuelle des migrants a nécessité la tenue de cette rencontre. Il s'agit de renforcer la coopération entre États pour éviter les drames des migrants. Arthur Wiedrago, Jean-Emmanuel Wiedrago. Cette rencontre de haut niveau sur la question des déplacements massifs de population initiée par le secrétaire général des Nations Unies est une première. Il était temps car la situation des migrants a atteint une ampleur inouïe et les cours sont nombreuses. La pauvreté, la misère, le chômage et le sous-emploi, les inégalités, l'exclusion, les discriminations de tout genre, l'intolérance, les violences massives de la dignité et des droits humains sont autant de terreaux fertiles pour les départs massifs de population. À cela s'ajoutent, hélas, les catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement ainsi que le fossé sans cesse plus profond entre le monde développé et celui en développement. Toutes les personnalités à la tribune rappellent l'urgence à agir. Mais en filigrane se pose la question du financement de l'humanitaire. Beaucoup de promesses, peu de concrets. Le sujet concerne pourtant tous les pays du monde et en la matière, le Burkina partage son expérience. Aujourd'hui, avec l'appui des partenaires comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mon pays a pu accorder toute l'aide nécessaire aux 33 000 déplacés du Mali qui l'accueillent sur son sol et à qui il a reconnu d'office le statut de réfugié conformément à ses engagements internationaux. Avec près d'un tiers de sa population vivant dans d'autres pays, le Burkina Faso mesure à sa juste valeur la contribution des émigrés au développement national et au rapprochement entre les peuples. Pour Ockmar Christian Kabouré, le phénomène migratoire dans son ensemble ne doit pas seulement être envisagé comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Cette rencontre de haut niveau est sanctionnée par une déclaration, un premier pas vers un accord global sur les déplacements massifs de population en 2018. Les données personnelles ont besoin d'une meilleure protection à l'heure où la cybercriminalité est gagnée du terrain. C'est cet objectif qui rassemble à Ouagadougou une quinzaine de pays africains. Ils participent au deuxième forum africain sur la protection des données personnelles. La rencontre de Ouagadougou sera marquée par des communications. Les technologies de l'information et de la communication qui connaissent une évolution rapide ces dernières années ne sont pas sans conséquences. Aux yeux des spécialistes, c'est un outil qui développe et qui détruit à la fois. À ce deuxième rendez-vous du forum africain sur la protection des données personnelles, les États veulent mutualiser les enjeux et partager les expériences sur la protection des données dans l'optique de mettre les TIC au service du développement. C'est l'occasion pour que les différents pays discutent autour de ce sujet. Au niveau aussi des données à caractère personnel, c'est encore l'occasion pour voir comment faire pour sensibiliser la population. L'agenda du forum prévoit plusieurs communications. Elles font porter essentiellement sur les questions de la protection des données personnelles et sur les questions sécuritaires comme la lutte contre le terrorisme. Notamment le terrorisme face aux enjeux du numérique et les données personnelles et la jeunesse. Comment les jeunes utilisent ces données ? Quelles sont les mesures de sécurité à prendre lors de l'expression des données des individus ? Au nom du chef du gouvernement burkinabé, la ministre en charge du développement de l'économie numérique et des postes a invité les autorités de protection des données à une bonne coopération pour répondre aux exigences de l'heure en matière de protection des données. Le forum prévoit également l'adoption des statuts du réseau africain des autorités de protection des données pour une meilleure défense des intérêts des citoyens africains. Le projet FasoMedia dresse son bilan. Lancé en février 2015, il a permis à un réseau d'une cinquantaine d'organes de presse de couvrir les élections législatives et présidentielles de l'année dernière. Le projet a également contribué au renforcement des capacités des professionnels des médias au Burkina. Réunis ce matin pour deux jours, les différents acteurs vont donc examiner le chemin parcouru et faire des propositions pour la suite du projet. Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mare, reportage. C'est l'heure du bilan pour la première partie du projet FasoMedia. Après 18 mois d'exécution, les parties prenantes reviennent ici sur les traces du projet afin de fixer de nouvelles orientations. C'est un projet mis en route par CFI et l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Nous avons formé un peu plus de 200 journalistes. Nous avons fait des coachings in situ en management et en management éditorial, donc dans Oui Radio. nous avons pu toucher pratiquement des centaines de milliers d'acteurs et pour nous, c'était la clé du succès de ce projet. Au dit des acteurs, le projet FasoMedia a apporté sa pierre à l'ancrage de la démocratie burkinabèque, au nom de Zaki, la couverture des récentes élections générales. Je pense que les médias ont contribué pour beaucoup à cet éveil des consciences et surtout à ces élections apesées-là. Il faut rappeler aussi que c'est une synergie de différents organes qui a permis cette initiative de FasoMedia. Et donc, nous ne pouvons que saluer ces 18 mois qui ont permis à ce que la presse nationale puisse être à la hausse des enjeux au niveau de cette démocratie que nous aspirons à conduire. Co-financé par l'Union européenne et l'ambassade de France au Burkina, le projet FasoMedia est évalué à environ 200 millions de francs CFA. Ce séminaire de deux jours est donc une tribune pour mieux préparer la prochaine phase du projet qui s'achève en 2017. Quatre jours d'échange avec les communicateurs pour une bonne mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive. Le ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation pari sur la maîtrise de cette stratégie par les hommes de médias pour qu'elle soit mieux vulgarisée. Issa Kafando, Nathalie Savadougou. Plus de 79 000 enfants handicapés de 0 à 18 ans ont été dénombrés en 2013 au cours de l'opération de recensement général d'enfants handicapés. Parmi ce total, environ 30 000 ont l'âge d'aller à l'école. Le ministère de l'éducation nationale pour une bonne mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive et dans sa volonté de parvenir à une scolarisation pour tous, échange avec les journalistes et les communicateurs sur le sujet. C'est une question de concertation. Il faudrait qu'avec les communicateurs que vous puissiez ensemble nous dire selon votre technicité qu'est-ce qui peut être fait à votre niveau pour que justement la question de l'éducation inclusive soit portée à l'information, l'information soit portée à tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'un enfant, qu'il soit handicapé ou pas, il a droit à l'éducation et il doit être à l'école. Pour le ministère, la bataille pour une éducation inclusive passe surtout par une amélioration du niveau d'information des populations. Sur le plan social, il faut maintenant que tout le monde soit informé que ces enfants, notamment les enfants en situation de handicap, sont des enfants comme tous les autres enfants et ils doivent être à l'école et ils doivent accepter les scolariser parce que nous, au niveau de l'éducation, nous sommes prêts à les recevoir. Le ministère en charge de l'éducation envisage à l'issue de cet atelier mettre en place un cadre de concertation des journalistes et des communicateurs, toute chose qui va permettre de mieux informer les populations sur l'éducation inclusive. Des experts de l'eau réfléchissent sur la gestion intégrée des inondations dans le bassin de la Volta. Il s'agit de faire face aux risques d'inondations qui peuvent survenir à une période où les précipitations pluviométriques sont importantes. Les travaux qui ont commencé hier devraient déboucher sur une amélioration du rapport d'études sur ces risques. Mathias Strabo, Nyarkhiteida. Les risques d'inondations dans le bassin de la Volta au centre de cette rencontre entre les experts du secteur de l'eau des différents ministères du Burkina. Prévenir au mieux le phénomène, tel est l'enjeu de cet atelier sur l'état des lieux de la gestion intégrée des inondations. Ces spécialistes se donnent un jour pour examiner et valider le rapport d'études des impacts des inondations. Les points saillants de l'étude c'est que c'est déjà les impacts que les inondations ont sur les populations. Quelles sont les institutions qui gèrent ces inondations-là ? Et ensuite, comment on fait ? Quelles sont les solutions par rapport à la gestion de ces inondations ? Cette rencontre se tient parallèlement dans les six pays qui composent le bassin de la Volta dans le Burkina Faso. Pour tous ces états, il va s'agir de décrire les aspirations et les attentes des populations face aux inondations. Le Bénin a déjà validé son rapport avec des propositions à prendre en compte pour la gestion au niveau bassin. C'est un programme africain et la coordination aussi doit être un peu adaptée pour que les chefs de l'état puissent tirer les leçons de l'exécution de ce programme. L'atelier de validation s'inscrit dans le programme associé des gestions des inondations. C'est un programme élaboré par les partenariats nationaux de l'eau en 2013. Sidi Gomde Rwamba lance une série télévisée sur le trafic d'objets d'art. Le réalisateur burkinabé va s'intéresser dans cette oeuvre aux objets d'art qui ont des pouvoirs mystiques à travers l'histoire d'un richissime homme d'affaires et trafiquant de ces objets. Le clap de lancement a eu lieu hier à Ouagadougou. clap de lancement pour la série télévisuelle identitaire. Donnée par le ministre en charge de la culture et le parrain, cette série se propose de mettre en nu la vente illicite des objets d'art au Burkina Faso. Une initiative qui selon les officiels mérite d'être soutenue. C'est une série qui va nous interpeller sur nos responsabilités quant à la nécessité de protéger notre patrimoine culturel. C'est une interpellation sur la nécessité de veiller à ce que nos œuvres d'art ne soient pas trafiquées. C'est faire en sorte que chacun de nous prenne conscience que nos œuvres d'art constituent notre richesse et que nous devrons veiller à ce que cette richesse soit préservée, qu'elle ne soit pas livrée aux trafiquants de tous autres. Identitaire veut être une tribune pour la protection des œuvres d'art burkinabé. Une interpellation et nous lançons pour que nous lançons les uns et les autres par rapport aux valeurs culturelles de ces objets-là qui quelquefois disparaissent effectivement pour des contrées voisines ou ailleurs. Des acteurs ont une idée claire et précise de leur rôle. Monsieur, ça se discute d'être un artiste qui tente d'avoir son pain par tous les moyens à partir de ce qu'il fait mais ça ne l'empêche pas quand même de vouloir se porter à des dimensions auxquelles il n'y est pas arrivé. Cette série vient enrichir la filmographie Burkinabé, réalisateur et acteur, pour mettre la première de la série identitaire pour le 31 octobre prochain. La commémoration de la résistance au push du 16 septembre 2015 continue d'être commentée par les journaux. Les quotidiens s'intéressent aussi à la repression de la marche de l'opposition à RDC, match qui a eu lieu hier. Tourboum, Evelyne Dabiré signe la revue de presse. Koudougou dans les rues pour le souvenir écrit l'observateur Palga, conférence publique à Bobo du Lasso pour saluer la mémoire des victimes et leurs familles selon aujourd'hui au FASO. Les parutions de ce jour reviennent ainsi sur la commémoration de la résistance du 16 septembre dans les différentes régions du Burkina. Cédoua, quant à lui, rapporte la meurtume des familles affectées et estime que cette commémoration méritait plus. Elle devrait marquer la mémoire collective par d'autres actes comme un message du président du FASO et la résolution du volet judiciaire poursuit ce journal qui conclut que le gouvernement devrait prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter que les prochaines cérémonies d'hommage ne soient des moments de perturbation des martyrs dans leur repos éternel. Autre sujet d'intérêt des quotidiens la répression sanglante de la marche de l'opposition à RDC 17 morts dont 3 policiers selon le gouvernement 35 morts selon l'opposition c'est le bilan des affrontements entre policiers et manifestants rapporte le pays pour qui cette violente répression traduit la volonté de Kabila de briguer un troisième mandat. L'observateur Palga affirme que Kabila fait une danse macabre au bord du précipice ou plutôt Kabila joue avec le feu selon le pays car poursuit ce journal à la question sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle Joseph Kabila reste muet comme une tombe un mutisme qui est son arme politique renchéri aujourd'hui au Faso et à 3 mois de la fin de son mandat analyse ce journal Kabila Junior entouré de ses yes men et de ses curocrates ailés tuera encore sans doute et en prenant exemple sur d'autres pays dont le Burkina aujourd'hui au Faso conclut à l'attention de Kabila jamais dans l'histoire d'aucun pays un dictateur n'a eu le dessus sur son peuple jamais c'est tout pour cette édition merci de l'avoir suivi et excellente après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada